Donc, Redouane et Nouni, vous êtes Maréchal Ferrand ? Oui, en fait, ça fait maintenant 15 ans que j'exerce le métier de Maréchal Ferrand et je me suis spécialisé dans les chevaux, enfin, je ne me suis pas spécialisé dans les chevaux de trait, mais c'est-à-dire que je fais beaucoup de chevaux de trait dans la région, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des chevaux de trait, et c'est quelque chose que j'aime bien, donc on a conçu un travail pour faire les chevaux de trait, et voilà, c'était un vrai plaisir de les faire. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un ferrage d'un cheval de sel, disons ? C'est-à-dire que déjà, le travail du cheval de trait est déjà différent d'un cheval normal, et puis l'épaisseur des fers, la tournure des fers, l'application de pouvoir les faire aussi, et alors aussi, on ne peut pas faire un cheval de trait sans le travail, en fait, c'est très compliqué. Avant, on faisait ça à la française, ce qu'on appelait à la française, donc on faisait le cheval de trait, une personne qui tient le pied, et l'autre qui fait le cheval à deux, mais tout seul, c'est impossible, surtout avec le volume des fers que l'on a en Belgique, parce qu'en France, les choses sont un peu plus légères que chez nous. Vous ferrez toujours à chaud, quel est l'avantage du ferrage à chaud par rapport à une pose à froid ? Moi, je dis toujours, il y a bien ferré à chaud et bien ferré à froid. Vous pouvez très mal ferré à froid, parce qu'en fait, ferré à froid, si votre fer n'est pas bien plat par rapport au pied, vous avez un petit jour, entre, et le fer a plus vite tendance à se décoller du pied et à bouger. Tandis qu'à chaud, si le fer est bien plat et bien positionné par rapport au pied, en fait, il colle bien dessus, il prend bien la place dessus. Mais on peut très bien ferré mal à chaud en mettant le fer qui n'est pas plat, et alors tout le pied n'est pas plat non plus, parce que ça brûle toute la corne. Mais voilà, donc il y a les avantages et les inconvénients, mais moi je dis que ferré à chaud, si on a bien la tournure en tête au moment où on travaille le fer sous l'enclume, pour moi c'est la meilleure façon. Et moi je dis toujours, ferré à chaud, c'est un peu comme un dessin. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir dessiner un dessin sans voir le dessin à côté d'eux, et il y a des gens qui ne sont pas du tout capables. Et donc, si on est capable de pouvoir reproduire dans sa tête la tournure du pied, et bien on arrive sur le pied et la tournure est drissement bonne. Voilà, et donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font leur propre parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir l'image du pied en tête. Au niveau des techniques, est-ce qu'on utilise toujours les mêmes techniques qu'il y a 50 ans, ou est-ce qu'il y a une grande évolution au niveau du matériel ? Oui, les techniques restent toujours la même. Par contre, l'évolution du cheval est bien différente. Avant, en fait, on utilisait le cheval comme outil de travail. Et donc, il y a beaucoup de pays où on utilise encore le cheval comme outil de travail. Maintenant, ici, ça devient un cheval de loisir, un cheval de sport. Ça évolue et on est sans cesse, sans cesse en train d'améliorer le ferrage, c'est-à-dire avec des fers beaucoup plus légers, beaucoup plus de mouvements dans le pied, et ça n'a plus rien à voir dedans. Mais par contre, les outils et le matériel restent quasiment les mêmes d'il y a au moins 200 ans. On entend souvent, dans le milieu équestre, beaucoup parler de ferré, pas ferré. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? À la base, quand un cheval naît, tant qu'on peut lui mettre dans sa vie sans fer, il va mieux s'en faire. Parce qu'un fer amènera toujours des ennuis, parce qu'il va perdre ses fers, il va avoir un clou, il va avoir n'importe quoi. Maintenant, on dit qu'on revient au naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à le naturel. Alors, on peut dire, voilà, oui, les chevaux étaient toujours sans fer, pourquoi lui mettre des fers maintenant ? Bon, on a inventé le béton, ce qu'il n'y avait pas avant, on a inventé l'épavé, ce qu'il n'y avait pas avant, et tout. Et donc, le cheval, beaucoup de chevaux ont besoin d'avoir des fers, parce qu'ils font une discipline bien particulière, parce qu'ils ont une muraille ainsi bien particulière. Et moi, j'ai dit même encore autre chose, j'ai dit qu'il y a beaucoup de chevaux dans le métier qui ferait mieux ne pas avoir de fers que d'avoir les fers qu'on leur a mis dessus. Voilà, ça, je dis souvent. Une question un peu plus personnelle, pourquoi est-ce que vous êtes devenu maréchal Ferrand ? Moi, je suis devenu maréchal Ferrand parce qu'avant, je travaillais dans les chevaux de course avec ma soeur. Et ma soeur, elle est partie en France, et j'ai toujours bien aimé les chevaux. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui m'apporte toujours de l'évolution. Et c'est comme dans les chevaux de course, ça apporte toujours de l'évolution, c'est toujours aller plus vite, c'est toujours être meilleur. Et j'ai toujours eu l'esprit de compétition, et j'aime bien ça, et je prends ce métier-là comme la compétition. Mais j'aime aussi ce métier parce que j'apprends qu'on peut faire beaucoup de disciplines, et j'apprends pas mal de choses, pas mal d'ethnies, on fait pas mal de choses avec le cheval que je ne pourrais pas voir dans un autre métier qui est ça. Comment est-ce qu'un jeune peut se lancer dans la maréchalerie ? Est-ce qu'il y a des formations ? Alors, il y a des écoles en Belgique pour être maréchal ferrant, mais moi je dis que maintenant, à l'époque où on est, il y en a beaucoup qui se sont lancés dedans, et je crois qu'on devient saturé là-dedans. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de chevaux. Maintenant, du point de vue économique, depuis quelques années, devient un peu plus calme. Il y a énormément de chevaux, mais c'est-à-dire que si vous devez compter quelqu'un dans une région, vous devez compter en moyenne 100 ou 150 chevaux pour tourner, à des ferrages à 2 mois, à 3 mois, des parages, etc. Donc vous devez compter 150 chevaux. Alors, si vous en mettez 4 ou 5 dans la même région, le travail commence à diminuer. Et puis, il y a une grosse différence d'avant, c'est qu'on change plus facilement qu'avant. En fait, on change de maréchal ferrant, on revient vers le maréchal ferrant, on enlève les fer, on ne met plus de fer. Beaucoup de gens hésitent et chipotent un petit peu avec ça, parce que c'est un petit peu le tort que je reproche aux personnes, et c'est très difficile de fidéliser les personnes par rapport à vous. Il y a eu d'évolution depuis que j'ai commencé à travailler. En tout cas, un tout grand merci d'avoir accepté l'interview et de partager votre savoir-faire et votre passion. Et comme on dit, il n'y a pas de... Non, moi je dis surtout, c'est en ferrant qu'on devait bien... C'est en forgeant qu'on devait bien... Oui, et on dit aussi, pas de pied, pas de cheval. C'est ça. Merci. Donc merci pour votre travail. Merci. 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 Merci.